Anciennement directeur général de Malawiana Airlines, Ado Simashev, va être à partir de septembre prochain le nouveau patron de la compagnie aérienne Askaï. Il remplace à ce poste Enoch Tefera. Le nouveau patron de Askaï est un cadre de haut niveau à Ethiopian Airlines, avec plus de 22 ans d'expérience dans le domaine de l'aérien, dans des postes de direction ainsi que des responsabilités au niveau commercial et opérationnel. Il a également servi en tant que directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre à Ethiopian Airlines. Pour la compagnie aérienne panafricaine, Ado Simashev possède à l'expérience et le savoir-faire nécessaire pour continuer à assurer son succès et à écrire avec toute l'équipe les plus belles pages de son histoire. C'est encore un projet de la Commission des technologies de l'information et de la communication de l'île Maurice, mais devrait vite devenir une réalité. La technopole de Rodriguez va être implantée sur le site de Pointe-à-Venus et devrait bénéficier de soutien financier de l'Union Européenne et technique à de la technopole de la Ruinion. Cette technopole bénéfique pour le secteur de l'entrepreneuriat, des TIC et le développement global du pays va se présenter comme un incubateur et va favoriser un écosystème dédié à la promotion, à l'accompagnement et à l'animation pour les entreprises. Le 20 mars 2015, Maurice a s'est doté de sa toute première technopole, le Biopark of Mauritus, un fruit de la coopération entre le groupe Sokota, le Centre international de développement pharmaceutique, le groupe Mont-Loisy, la Mauritus commercial à la banque et le Board of Investments. Au Cameroun, le fournisseur de services Internet à Youmi se lance dans la téléphonie mobile. Youmi Mobile veut offrir aux consommateurs des services à voix et de l'Internet de haute qualité à travers la technologie polyvalente à GSM et CDMA. Le nouvel opérateur mobile au Cameroun a déjà mobilisé 10 milliards de francs CFA pour réussir ce nouveau projet. Un projet qui devrait favoriser la création de plus de 2000 emplois directs et indirects. Le nouvel opérateur mobile au Cameroun a déjà mobilisé 10 milliards de francs CFA pour réussir ce nouveau projet.